On l'a donc appris ce matin, une impressionnante explosion a secoué cette nuit, le centre de Quiberon. Un immeuble s'est effondré, il y a au moins 10 blessés. Que sait-on pour l'instant, Chanel Petit ? On sait qu'il s'agit d'une explosion due au gaz dans une épicerie fine dans l'ultra-centre ville de Quiberon, en face de l'église. Une déflagration assourdissante qui a réveillé tout le quartier, soufflé les vitres et les vitrines dans un périmètre de 200 mètres. Il y a des gravats partout au sol, l'immeuble de deux étages est toujours en feu. A l'heure où nous parlons, un premier bilan fait état de 10 blessés, dont 2 en urgence absolue. Martelly habite juste à côté. J'étais chez moi, il était environ 2h45 et je dormais. J'entendais un énorme bruit assourdissant. Après j'ai entendu quelqu'un crier qu'il fallait appeler les pompiers, qu'il fallait faire quelque chose. J'ai sorti en violence, mais putain pour voir ce qui se passait. C'est là que j'ai vu du verre partout par terre. Des maisons en feu, tous les bâtiments autour de moi, il n'y avait plus de fenêtres. Comme si chaque bâtiment avait explosé. Comme Martelly, quelques dizaines de riverains ont été évacués. Elle est allée finir la nuit chez un ami. Les autres ont été accueillis dans une salle communale. Pompiers, SAMU, gendarmerie d'importants services de secours sont déployés. Leur objectif, sécuriser la zone car le feu s'est possiblement propagé dans un second bâtiment. Un chanel petit et bien sûr davantage de précisions dans nos prochaines éditions.